j'espère que tout va bien chez vous chez moi tout va bien je suis là tranquille dans mon petit fauteuil et je regarde de gauche à droite pour les informations de la république de guinée un pays jadis appelé la rivière du sud à cause de ses immenses cours d'eau un pays autrefois appelé le château d'eau de l'afrique occidentale à cause de ses immenses cours d'eau à cause des nombreux fleuves qui viennent c'est à dire qui prennent leur source en guinée quand on prend le fleuve niger on dit qu'il prend sa source en guinée quand on prend le fleuve le fleuve sénégal on dit qu'il prend sa source en guinée le concours est la même chose ok le fleuve gambit la même chose c'est à cause de tout ça on dit que la guinée étant la guinée le château d'eau de l'afrique occidentale et à cause de ses immenses richesses du sol et du sous sol on l'a même on est allé même la qualifier de scandale géologique le scandale géologique à cause de toutes ses ressources qui renferment son sous sol et son sol à cause de la fertilité de sa terre on se demande pourquoi le guinée souffre pourquoi le guinée souffre alors j'ai fait une réflexion une réflexion aussi banale que simple il y a quelques jours je me suis dit écoutez ce monsieur il passe tout son temps à dire qu'il a été nommé il a été élu par le peuple de guinée il a été élu il a été élu pour lui près de 60% des voix mais pour les hommes réfléchis et des femmes réfléchies l'on se pose la question de savoir si vous dites vous passez le plus clair de votre temps à affirmer que vous avez été élu par le peuple maintenant pourquoi cherchez-vous à mettre en place un cadre de dialogue afin de résoudre quel problème si vous pensez que vous avez été élu par le peuple pourquoi cherchez-vous à mettre un cadre en place cadre de dialogue en place ça me fait rire ça doit vous faire rire parce que les RPGs ils pensent que les autres sont fous que les autres ne comprennent absolument rien que le monde tourne autour d'eux mais c'est qu'ils oublient ils oublient qu'on dit souvent que lorsque le monde tourne à l'envers on doit avoir la tête en bas ils ont la tête en bas leur monde a tourné à l'envers ils ont la tête en bas c'est pourquoi nous constatons aujourd'hui une pléthore de dissensions au sein de ce parti politique parce que tout simplement au sein même de ce parti il y a un mauvais partage mauvais partage du profit et mauvais partage entre les cadres en ce qui concerne les profits vous savez j'ai vu beaucoup de personnes qui sont en train aujourd'hui de fusiller ce parti je me dis même que ça soit ok les jeunes de la mouvance ou les jeunes issus de l'opposition ou des jeunes penseurs comme moi je me dis c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie il faut être ambitieux il faut être constant parce qu'il ne faut pas débuter et s'arrêter vous débutez quelque chose les gens vous écoutent les gens vous suivent et à un moment donné vous abandonnez vous n'êtes pas constant dans votre lutte on constate ce nombre de jeunes aujourd'hui qui ont complètement délaissé la lutte ou qui se sont découragés qui se sont dit au final ça sert à rien ça sert à rien tout ça là parce qu'on parle les gens ne comprennent pas non un homme ne se construit pas en ce jour surtout un adulte voyez-vous Dieu qui est le créateur le tout puissant il met combien de temps afin de créer un homme ça commence par un jour il y en a qui prennent qui prennent au moins 9 mois il y en a qui prennent au moins une année il y en a qui prennent voilà une année deux mois une année deux mois il y en a qui prennent huit mois il y en a qui prennent sept mois donc la construction d'un homme la sensibilisation d'un homme le lavage du cerveau d'un homme qui a déjà dont le cerveau a été déjà lavé négativement pour laver le cerveau de cette personne de cet homme ou de cette femme on est d'accord le faire venir à la raison il faut de la constance il faut de l'énergie de l'énergie positive il faut de la subtilité il faut de la logique il faut de la rationalité dans tout ça sinon ça marche pas écoutez bien il y a un mamie qui vient de m'appeler cette nuit là je préfère taire son nom parce que je sais qu'il est en train de me suivre il m'a dit monsieur Kanté il n'y a pas de live aujourd'hui je dis j'ai un problème technique mais je vais essayer de voir si ça va je ferai en live alors il me dit monsieur Kanté tu sais le gros problème de la Guinée je lui dis non il dit ce qui fait que quand vous parlez la plupart des gens ne comprennent pas en Guinée c'est tout simplement le riz pourri que les Guinéens consomment ça a endommagé le cerveau de la plupart des Guinéens je lui dis ah bon toi tu penses à cela il dit mais bien sûr regardez la qualité du riz qu'on consomme il dit si quelqu'un mange le riz le matin il mange le soir il mange à midi il mange le soir et puis c'est pas du riz de bonne qualité il dit par fini ça va contaminer son cerveau j'ai trouvé comique dans ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il a dit mais au final je me suis dit il parle pas du riz on est d'accord il parle pas du riz c'est une métaphore il parle des verbes des verbes du chef de l'état lorsque vous écoutez le chef de l'état monsieur Alpha Condé le matin vous l'écoutez le soir vous l'écoutez la nuit par fini vous devenez idiot on est d'accord c'est pourquoi je dis souvent quand les gens parlent il faut du bon cerveau pour comprendre si j'avais pris au premier dégré en pensant au riz certainement je me serais trompé mais j'ai analysé je dis non ça il s'agit pas du riz il parle pas de la nourriture mais plutôt la nourriture pour le cerveau le verbe de monsieur Alpha Condé c'est pas du bon verbe la manière que ce monsieur là s'adresse à son peuple c'est pas de la bonne manière ce qui sort de sa bouche n'est pas logique n'est pas rationnel n'est pas utile pour le peuple de Guinée et les gens qui croient à cela ces gens là matin midi soir on est en train de remplir leur cerveau de mensonges d'espoir raté de frustration de démagogie et de tromperie écoutez bien alors je me dis monsieur Alpha Condé vous cherchez à mettre maintenant un cadre du dialogue politique ok entre le pouvoir la société civile l'opposition pourquoi si vous avez la certitude si vous êtes convaincu que vous avez été élu par le peuple pourquoi vous cherchez à mettre ce cadre là en place pourquoi pourquoi vous avez essayé par la force mais vous vous êtes heurté au mur on ne maîtrise pas un peuple par la force ça se fait pas non on ne maîtrise pas un enfant par la force on ne maîtrise pas une femme par la force le cerveau humain n'aime pas la force mais ça ne m'étonne pas vous savez pourquoi parce qu'en réalité quand je le dis ça me fait mal ce monsieur n'a jamais su fonder une famille et lui il pense que dans la vie il faut passer par cette méthode satanique pour maîtriser les hommes c'est ce qu'il a su faire durant toutes les années qu'il a fait qu'il a passé dans l'opposition et aujourd'hui son plan B je vous ai dit la fois dernière qu'un homme ne doit jamais avoir un plan B les hommes qui disent souvent le plan B c'est des hommes faibles l'homme doit avoir toujours un plan A il ne faut jamais chercher un plan B il faut toujours avoir un plan A et chercher à satisfaire ce plan A là par n'importe quelle manière sauf la violence il ne faut jamais avoir un plan B bon je vais essayer ça si ça ne va pas je vais je vais je vais me rabattre sur mon plan B non ça ne marche pas il faut toujours avoir son plan A et monsieur Alpha Condé il a toujours eu la violence comme plan A comme plan B c'est pour ça aujourd'hui il a militarisé la ville en Guinée c'est pourquoi il veut maîtriser le peuple de Guinée par la force l'armée la police la gendarmerie il a essayé mais il voit que ça ne porte pas fruit on ne fait qu'arrêter les gens que lui il est censé gouverner on ne fait qu'arrêter les gens que lui il est censé protéger on ne fait qu'emprisonner les enfants que lui il est censé gouverner on ne fait qu'emprisonner la jeunesse la jeunesse que lui il se préoccupe parce qu'il dit que ce pouvoir là ce mandat là ce serait le mandat des femmes et des jeunes mais si ce début de mandat est synonyme de l'emprisonnement de ces mêmes jeunes et de ces mêmes femmes est-ce qu'on peut parler maintenant d'un mandat positif non il a dit devant vous tous que son 6 ans là les 6 ans qui viennent là son 3ème mandat là c'est un mandat dédié à la jeunesse aux femmes n'est-ce pas donc mais il faudrait de constater aujourd'hui que c'est cette même jeunesse qui est en prison c'est cette même jeunesse qui remplit les prisons en Guinée et aujourd'hui les femmes qui se sont impliquées vaillamment dans la politique guinéenne qui ont eu qui ont maintenant des critiques envers le pouvoir en place ces femmes là sont en train de payer cela avec des prix chers elles sont en train de payer cela on emprisonne les femmes on emprisonne les jeunes alors comment voulez-vous qu'on parle de l'avenir des jeunes si la liberté d'expression des jeunes n'est pas respectée la liberté d'expression des femmes n'est pas respectée le droit de l'homme n'est pas respecté le droit du citoyen n'est pas respecté les droits civiques en Guinée ne sont pas respectés alors comment voulez-vous qu'on parle là de l'avenir des jeunes on ne peut pas parler en ce moment de l'avenir des jeunes sincèrement et aujourd'hui il y a un comédien sur la scène politique guinéen qui se fait réconciliateur n'est-ce pas entre le pouvoir en place et l'opposition je me dis mais ce monsieur là en réalité il n'a rien compris hein celui qu'on appelle le chef de file de l'opposition en Guinée monsieur Mamadou Silla qui dit que monsieur Silouda Lendjalo devrait le recevoir et que cela aurait changé beaucoup de choses en Guinée cela aurait débloqué beaucoup de choses en Guinée je me dis mais écoutez ce monsieur là il est saoul ou quoi il est saoul c'est un buveur d'alcool ou quoi il n'a rien compris dans la politique et c'est la même personne c'est le même monsieur qui se permet de dire matin-méli-soir que Alpha a gagné les élections j'ai dit mais écoutez toi ça ne va pas dans ta tête tu es perturbé mais ça ne m'étonne pas parce que toi tu n'as jamais tu n'as jamais su ce qu'on appelle l'organisation tu n'as jamais su ce qu'on appelle l'honnêteté tu as toujours vécu dans le mensonge tu as toujours vécu dans la corruption tu as toujours vécu dans la délation tu as toujours vécu dans la négativité bien sûr bon quelqu'un qui a vécu dans ces pratiques là qui a passé le plus clair de son temps en faisant ces pratiques là comment voulez-vous que ce dernier soit doté du bon sens du sens et de la conscience c'est impossible toutes les magouilles qui s'effectuaient à la tête de l'état autant de monsieur Lansana Conte mais Mamadou Silla Silla patronat il était là il était impliqué là-dedans les décrets qu'on sortait souvent pour démettre les ministres de leur fonction démettre d'autres toutes ces manipulations toutes ces magouilles mais ce monsieur là c'est lui qui était là aux côtés de Lansana Conte qui ne connaît pas cela qui n'est pas averti de cela alors si ce même monsieur aujourd'hui se tient aux côtés d'Alpha Conte ok pour parler de n'importe comment de monsieur Sirouda Le Diallo je me dis mais écoutez peut-être que tu vas parler comme ça devant les nouveaux Guinéens qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas qui n'ont pas vécu le régime de Lansana Conte mais nous on te connaît nous on te connaît alors il faut arrêter il faut cesser cette politique ne marche pas cette hypocrisie là ne marche pas ne marchera plus il n'y a pas plus hypocrite en Guinée que ce monsieur là il n'y a pas il n'y a pas plus dangereux en Guinée que ce monsieur là il n'y a pas si les gens ne savent pas il faut que vous le sachiez ce monsieur est plus dangereux que tous les Guinéens lui-même il a avoué à l'espace FM un jour il a dit que lui il représente en sorte une bibliothèque en Guinée il a fait des manipulations en Guinée il y a des manipulations qui se sont déroulées devant lui hein mais c'est la vérité mon cher toi qui viens là pour dire que je raconte quoi je pense que tu veux que je parle de toi mais je ne dirai pas ton nom on est d'accord je ne dirai pas ton nom ça me fait plaisir que chaque soir tu sois là à dire que monsieur Kanté tu racontes ta tu racontes ta ça me fait plaisir parce que tu vois tu es connecté à mon intellect ce que je fais là tu ne peux pas le faire tu n'as pas la capacité de le faire tu vois je ne dirai pas ton nom ok parce que vouloir dire ton nom c'est ce que tu veux tu veux que je dise ton nom mais je ne dirai pas ton nom tu es connecté à mon intellect mon intellect tu sais mon intellect c'est quelque chose qui est c'est de l'hameçon dès que je jette dans la mer seulement c'est lui qui bondit là-dessus ce sont ces gens qui écrivent des bêtises ici sur la page tu constitues quelque sorte un gros poisson avec un cerveau trop petit tu vois tu sais il y a des gros poissons comme ça qui n'ont pas l'envergure du dauphin ou l'envergure du requin mais ils ont le cerveau très petit il suffit seulement de lancer le l'hameçon pour qu'il bondisse là-dessus alors tu es connecté à mon intellect tu ne peux pas te déconnecter de ma page il faut que tu viennes chaque soir même si je fais des vidéos à 23h tu vas suivre et tu es obligé toi qui dis que tu racontes des bêtises moi je raconte des bêtises mais toi tu es là pour suivre ces bêtises là tu es connecté à mon intellect tu ne peux pas partir même si je te dis tout à l'heure de partir tu ne pourras pas le faire et même si je te dis de te déconnecter de ma page tu ne pourras pas le faire parce que tu sais que chaque soir je te donne je prêche la bonne parole et c'est cette bonne parole là qui te plaise malgré que tu racontes aussi de n'importe quoi moi ça me fait plaisir tu vois mais je ne dirai pas ton nom ok alors reste cool mon cher écoute seulement la bonne parole c'est très intéressant pour toi pour toi et pour des gens devant lesquels tu vas raconter que monsieur Kanté a dit ceci monsieur Kanté a dit cela tu vois parce que moi ce que je te dis je t'explique clairement et toi à ton tour à raconter aux gens tu as l'esprit tranquille pour raconter c'est ce qu'on dit souvent que tout ce qui s'explique bien tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrive aisément comment je parle tu comprends très bien parce que moi je ne parle pas dans la langue de Molière ok je fais des explications comme un élève de l'école primaire pour que des gens comme toi des gros poissons avec des petits cerveaux comme toi comprennent ce que je dis et pour qu'à ton tour quand tu dois les raconter à des poissons de ton jar des poissons de ton envergure pour qu'ils comprennent très bien tu vois ça me fait plaisir donc reste cool mon cher on est ensemble ok ici c'est pas seulement parler de la politique mais ici c'est d'éduquer des gens comme vous ok c'est d'augmenter la qualité c'est-à-dire la quantité la qualité de votre cerveau ici c'est pour vivifier et éclaircir le chemin de votre vie pour que vous compreniez les choses les choses de la bonne manière on est d'accord mon cher toi qui dis que tu racontes des bêtises tu restes là il faut rester là ok alors on y va ce monsieur Mammothila il pense aujourd'hui qu'il est quelqu'un d'important mais moi c'est que moi je vais le dire je vais simplement lui dire que monsieur Futurlek écoute très bien autant de Lansana Comté tu as eu beaucoup d'argent Lansana t'a donné beaucoup d'argent et quand on t'a pris on t'a mis en prison ok monsieur Lansana Comté s'est déplacé lui-même il est allé te libérer de la sûreté donc on sait comment les choses se passaient en Guinée on sait très bien donc s'il te plaît il faut justement bon vous savez je n'aime pas traiter ces gens-là d'ignorants d'accord j'aime beaucoup respecter ces pères de famille et ces hommes ok dans certains âges moi j'aime beaucoup les respecter mais j'aimerais simplement le dire que s'il ne connait pas la politique ok qu'il se retire parce qu'il n'a jamais été politicien avoir de l'argent savoir exploiter l'argent ça c'est pas la politique politicienne on est d'accord il y a la politique politicienne et il y a la politique d'exploitation d'argent ça fait deux choses il a de l'argent il a des entreprises tout ça ça c'est la politique d'exploitation de l'argent qui est très différente de la politique politicienne c'est ça donc il doit comprendre que on n'est pas là à parler de l'entreprise on parle là de pouvoir de politique si lui il veut il fait justement la politique pour sauvegarder ses biens ses intérêts il n'y a pas de soucis là on comprend mais il ne faudrait pas qu'il mélange cela à la politique sur le terrain la politique politicienne il ne faudrait pas qu'il se lance dans ce jeu en disant Alpha Condé a gagné les élections c'est lui a perdu dans un compte pays au monde on ne peut voir deux présidents diriger le même état ça c'est des choses qui sont liées à l'ignorance ça c'est des choses qui sont liées à l'hypocrisie toi tu as dit tu participes pas à une élection présidentielle tu es resté sans participer parce que pour toi l'élection était déjà close pour toi l'élection était déjà fraudée bien avance pour toi l'élection c'était pas une élection légitime et légale tu as estimé que participer à une telle excellente élection bien que ça sert absolument à rien parce que tu connais déjà la finalité alors la personne qui a eu l'audace qui a eu le courage d'affronter cette mafia là et qui a battu la mafia sur le terrain comment toi un détritus politique tu peux te permettre de dire à cette personne qu'elle a perdue et que l'autre a gagné tu n'es pas un juge simple détritus politique hein tu n'es pas un juge tu n'es pas un magistrat tu n'es pas un avocat tu te sers de quoi pour dire que l'autre a perdu l'autre a gagné et que dans nos compagnons au monde on ne voit deux chefs d'état diriger une nation je me dis ces messieurs là si tu savais débloquer des choses en Guinée on ne serait pas là parce que tu étais aux côtés de l'Asana Conte tu as débloqué combien de choses au temps de l'Asana Conte dire que non si monsieur Selou m'avait reçu cela pourrait cela pourrait nous permettre de débloquer beaucoup de choses mais depuis le temps de l'Asana Conte juste plus les deux mandats de monsieur Alpha Condé la Guinée est bloquée si toi tu sais débloquer des choses à travers le dialogue mais pourquoi tu n'as pas débloqué la situation guinéenne depuis le temps de l'Asana on a fait la grève de 2007 tu étais là tu sais pourquoi on a fait la grève de 2007 tu n'as pas débloqué la situation de 2007 ok il y a eu la grève de 2009 tu étais là là son account est mort les militaires ont pris le pouvoir ce qui est anormal tu étais là avec ta capacité de débloquer les choses en Guinée les situations en Guinée pourquoi tu n'as pas pu débloquer cette situation hein mais moi je me pose la question la Guinée n'a pas d'hôpital de qualité ni de route de qualité si tu es alors bon fils de la Guinée que tu sais débloquer les situations guinéennes mais il faut débloquer ça mon cher Alpha Condé a changé la constitution devant toi tu étais dans l'opposition tu te dis homme politique si tu savais débloquer les choses pourquoi tu n'as pas empêché cela parce que tu savais très bien qu'on allait avoir beaucoup de morts tu le savais très bien mais tu es resté bouche baisse si tu sais débloquer les situations hein pendant qu'il y avait Covid en Guinée Alpha Condé a mis en place son assemblée alors si tu savais débloquer la situation pourquoi des crises comme ça tu n'as pas débloqué non c'est lourd s'il m'avait reçu chez lui cela pourrait débloquer beaucoup de choses je me dis mais est-ce que ce monsieur là connait même le sens du mot débloquer il faut pas prendre les mots comme ça employer devant des gens parce que tu as de l'argent de l'argent parce que tu es aujourd'hui traité de qui non mais c'est la foutaise en Guinée ça ça c'est de la foutaise hein un tel monsieur va raconter qui en Guinée sur la scène politique il va raconter quoi tu te fais médiateur entre Alva et Selou pour dire quoi monsieur si la patronat je pense qu'avec tout le respect que le peuple de Guinée a pour toi le mieux pour toi c'est de te retirer dans ce jeu là et de t'occuper essentiellement de tes affaires économiques ça sert à rien de dire que l'autre est comme ça l'autre est comme ça ça sert à rien quand on t'écoute même ok dans les dans les dans les radios privées qu'on sort si on n'est pas Guinée qu'on t'écoute et que les Guinées disent à un étranger que c'est un homme politique en Guinée mais ce Guinéen qui le dira même à un étranger il va avoir la honte de toute sa vie quand on vous écoute il aura la personne aura la honte de toute sa vie et dire que c'est des hommes comme vous qui font la politique en Guinée c'est des hommes comme vous qui doivent régler les situations guinéennes vous voyez maintenant la nature des choses en Guinée vous voyez maintenant le retard le problème de la Guinée les hommes qui sont censés régler les problèmes guinéens on ne les écoute pas les hommes qui sont censés débloquer les situations guinéennes on ne les écoute pas mais les détritus politiques les hommes sèvrent mentalement les hommes manipulables manipulés ok les hommes les hommes qu'on peut soudoyer facilement les hommes qui peuvent consommer facilement les pots de vin ce sont les gars comme ça qu'on prenne on dit non il peut faire ça il peut faire ça on est où là on est dans quel monde le monde est à l'envers on doit avoir la tête en bas alors le peuple de Guinée surtout les militants du RPG arc-en-ciel ils ont la tête en bas ils ont la tête en bas les gars alors j'ai écouté monsieur Kiridi Bangura Kiridi Bangura qui dit que dans dans sous peu de temps on fera maintenant il dit peut-être dans sous peu de temps ok avec la ministre la nouvelle ministre de travaux publics il dit dans sous peu de temps ok à partir de l'installation de cette dame dans sous peu de temps on fera trois heures peut-être on fera trois heures entre Konakry Mamou il parle d'infrastructures routières il parle de construction d'infrastructures routières il parle de butumage de route et il va même faire des calculs diaboliques en disant qu'avec cette allure on pourra faire de Konakry Zirikouré huit heures je me dis mais les huit heures là sont dans ta tête monsieur Kiridi Bangura les huit heures sont dans ta tête les trois heures de Konakry Mamou là ça c'est dans ta tête ça c'est pas dans la Guinée toi tu es sur la planète Mars ou bien sur la planète Jupiter ou bien sur la planète Saturne je sais pas en tout cas sur la planète Terre la Guinée fait partie de cette Terre je pense pas que ça c'est réalisable bon écoutez monsieur Kiridi je te donne juste un exemple Kankam Mnjana je pense pas que ça fait 85 kilomètres vous imaginez ça fait huit ans Kankam Mnjana 75 ou 78 76 kilomètres comme ça Kankam Mnjana ça fait huit ans ils n'ont pas fini ces travaux là et c'est Konakry Mamou que toi tu dis on va faire on aura maintenant trois heures parce que Konakry Konakry Kwayaya Konakry Kinya 180 150 kilomètres Kinya Mamou 150 kilomètres ça fait 300 kilomètres vous qui n'avez pas pu construire en huit ans 75 kilomètres c'est vous qui allez construire en six ans 300 kilomètres le ridicule ne tue pas hein vous qui n'avez pas pu construire en huit ans 75 kilomètres c'est vous qui allez construire en six ans 1100 kilomètres parce que de Konakry à Zérecoré c'est 1100 kilomètres c'est vous qui allez construire les 1100 kilomètres le ridicule ne tue pas il dit non pour que désormais l'agriculteur qui fait son agriculture à Zérecoré en huit heures ok il pourra voir sa récorte vendue à Konakry le pêcheur qui pêche son c'est le poisson à Konakry en huit heures on pourra vendre ses poissons à Zérecoré je me dis mais écoutez mon gars peut-être que tu es un bon élève de ton professeur Alpha Kondé vous savez sincèrement aujourd'hui moi je ne parle plus de ce monsieur là mais je me préoccupe plutôt de l'avenir de la Guédin vous savez pourquoi parce que ces gens là ils ont été à l'école du vol au temps de l'Ansona Conté on les a initiés au vol on les a éduqués au vol ok ils sont aujourd'hui l'incarnation du voleur professionnel l'incarnation du voleur professionnel vous savez donc plus ça ils sont venus ils ont eu leur diplôme ils ont eu des doctorats en mensonge ils ont eu des masters en mensonge ils ont eu des professeurs en mensonge au temps d'Alpha Kondé donc un menteur professionnel plus les diplômes de menteur professionnel plus les diplômes de voleur professionnel je me dis que si un président vient demain il doit travailler avec ces gens là c'est pour dire que la Guinée n'est pas encore prête à décoller si quelcon un président patriote vient demain qu'il va travailler avec ces gens là c'est qu'en réalité on n'est pas encore prêt à décoller parce que ces gens là ils sont voleurs ils sont menteurs ils sont voleurs ils sont menteurs comment voulez-vous qu'on décolle avec ces gens là on ne peut pas tenez pas plus tard qu'hier on a mis m'appelle qui quitte à Cancan pour aller à Conakry bon c'est un gros malinqué je vous donne seulement son nom je ne vous donne pas son prénom il me suit tout le temps il s'appelle Kaba il me dit monsieur Kanté pour te dire la vérité au-delà des clivages ethniques si on doit parler de la Guinée qu'on doit dire la vérité ça fait trop mal quand on dit la vérité mais la vérité est que ce pays là se porte très très mal il dit je supporte Alperie Arc-en-Ciel parce que simplement je suis du Manding et je ne sais même pas comment je suis devenu un militant du RPG Arc-en-Ciel je dis non tu es né dedans et on t'a fait croire que le RPG Arc-en-Ciel c'est le seul parti politique en Guinée tu es né dedans tu es né en Haute-Guinée tu es né dans une famille de la Haute-Guinée et on te dit que le RPG Arc-en-Ciel c'est le Manding là tu es né dedans ok tu es né dedans il dit ok j'assume cela mais pour te dire la vérité aujourd'hui ce pays va très mal il dit de Cancan à Conakry c'est inimaginable ça ne va de pire de mal en pire ça va de mal en pire autant de l'ancien à compter le gars il reconnaît il dit autant de l'ancien à compter c'est un mur mais là aujourd'hui à l'instant où je vous parle sincèrement la qualité de l'infrastructure routière entre Cancan qu'on a créé on ne peut pas dire s'il faut dire la vérité j'ai dit c'est ce que moi j'essaie d'expliquer aux gens je dis écoutez je vais justement te poser une question il dit Kanté s'il te plaît je sais que toi tes questions c'est des questions souvent qui sont philosophiques et c'est des questions de piège je dis non je vais te poser une question banale une question banale que tu vas comprendre je dis Cancan est la deuxième plus grande ville de la Guinée c'est à dire que en cas d'attaque à Conakry Cancan deviendra la capitale politique de la Guinée ok c'est à dire qu'après Conakry c'est Cancan je dis je te pose une question une simple question dis-moi au juste il y a quelle fabrique dans la ville de Cancan il y a quelle usine usine à Cancan qui fabrique quelque chose dis-moi je dis est-ce qu'il y a une usine à Cancan il y a une société ou est-ce qu'il y a une fabrique à Cancan une entreprise qui fabrique quelque chose est-ce qu'il y en a qui emploie la jeunesse de Cancan est-ce qu'il y en a je dis moi quand si il y en a je ne connais pas c'est pourquoi je te pose la question parce que toi tu vis à Cancan mais dis-moi en réalité il y a quelle fabrique à Cancan il me dit non sincèrement pour te dire la vérité il n'y en a pas je dis non tu ne peux pas me dire qu'il n'y en a pas tu ne peux pas me dire qu'il n'y en a pas je dis ok je te demande sincèrement dis-moi la vérité il y a quel hôpital de qualité à Cancan c'est-à-dire qui évite qu'on transporte chaque fois nos parents à Conakry hôpital de qualité vous savez pour contrôler souvent les personnes diabétiques à Cancan en haut du Guinée on les envoie ceux qui ont les moyens ils envoient leurs parents à Conakry Cancan qui est censé censé être la deuxième grande ville la deuxième ville de la république de Guinée la deuxième ville symbolique de la république de Guinée n'a pas d'hôpital de qualité déni de nom il faut souvent envoyer les malades à Conakry pour ceux qui ont les moyens et la galère encore de Cancan à Conakry Conakry Cancan ça fait combien de kilomètres si je ne me trompe ça fait 650 ou 600 655 kilomètres maintenant posez-vous la question et les malades de Zérecoré qu'on transfère ce qu'on envoie souvent à Conakry vous savez combien de temps ils font il y a des gens qui meurent dans les voitures en atteignant la ville de Conakry et pour aller dans quel hôpital Ignace Dindonka qui va mourir les prisonniers matin midi soir ce pays là est foutu je dis monsieur Kaba alors je te pose une dernière question qu'est-ce que tu espères des 6 ans d'Alpha Conde là il rigole il ricane même je dis mais c'est une question simple que je te pose qu'est-ce que tu t'attends des 6 ans d'Alpha Conde il dit mon cher je vais te dire la vérité je vais à Conakry faire mon passeport essayer d'aller au Maroc et essayer d'aller en Europe c'est ce que j'attends des 6 ans d'Alpha Conde il dit mon voyage là c'est d'aller à Conakry faire mon passeport prendre le vol aller au Maroc et finalement chercher le chemin aller en Espagne ou aller en Italie je dis ah bon j'étais ébahi je dis ah bon il dit oui il dit mon frère je ne peux pas je ne peux pas sincèrement je ne peux pas et je n'attends absolument rien de la part d'Alpha Conde je n'attends je ne m'attends absolument rien de la part de ce monsieur là je dis c'est ça la vérité et tu n'es pas le seul dans le cas il y a des milliers de jeunes guinéens qui sont sortis de la Guinée des milliers qui sont ici en Europe qui n'ont pas d'habitat des milliers qui ne trouvent même pas à manger des milliers qui sont nourris ok par des organisations caritatives ici en Europe des milliers de musulmans qui vont manger dans les églises ici qui vont passer les nuits dans les églises ici il dit quoi je dis ok je te souhaite bon voyage et j'espère qu'un jour je ferai un live avec toi quand tu seras ici en France ou tu seras en Espagne il me dit je préfère aller dormir dans les églises en Europe que de mourir de faim ici en Guinée ça a été la fin de notre conversation je préfère aller dormir dans les églises en Europe que de mourir de famine ici en Guinée des fois quand je communique avec les gens j'ai des larmes aux yeux j'arrive pas à me ressaisir sachant bien que ce monsieur a dit aux Guinéens qu'il exploite 70 millions de tonnes de bauxite par an sachant bien qu'une tonne de bauxite est vendue à 11 dollars multiplié par 70 millions le pourcentage de la Guinée si c'est 30% si c'est 40% alors vous multipliez les 11 dollars par les 40% des 70 millions de tonnes de bauxite par an ça vous donnera combien c'est beaucoup d'argent le port autonome de la Guinée je dirais même pas port autonome le port de Conakry vous savez ce que ça rentre chaque fin de mois c'est des milliards et des milliards de francs guinens des milliards et des milliards la gestion la très bonne gestion du port de Conakry peut payer tous les employés de la Guinée la Guinée n'a pas plus de 20 000 employés il n'y en a pas je ne crois pas plus de 20 000 fonctionnaires guinéens je ne crois pas la bonne gestion du port autonome peut payer les salariés guinéens les salariés de l'état la douane les douaniers qui sont au niveau des frontières terrestres vous savez combien ça gagne de l'argent par jour c'est des millions et des millions et des millions de francs guinens mais vous savez ces douaniers là s'ils gagnent 10 millions par mois ou par jour je pense que c'est 2 millions ou 3 millions qui vont dans la caisse de l'état ouais s'ils gagnent 300 millions à 400 millions par jour c'est 50 millions qui va dans la caisse de l'état la guinée est entourée par 6 pays la guinée entourée par ce pays et vous savez ce qui sort en guinée va ravitailler les sénégalais va ravitailler les maliens si je ne me trompe encore à un moment donné le port de malie se trouvait à conakry en guinée du moins c'est à dire que les maliens passaient par la guinée pour faire rentrer les choses chez eux vous savez ça donnait combien en guinée ça donnait des milliards des milliards au peuple de guinée quand on dit souvent que la guinée n'a pas d'argent ça me fait rire parce que je vous jure je suis président république de guinée moi président république de guinée je vais rembourser toutes les dettes des institutions financières internationales ok et je vais travailler dans l'argent guinéen c'est très facile il suffit d'être un patriote il suffit d'être un nationaliste il suffit de mettre les intérêts de la république de guinée avant tout il suffit de montrer à l'étranger que oui sans le nationalisme on ne peut pas avancer parce que vous là quand vous faites la guerre là aux orientaux vous envoyez le profil chez vous et nous nous allons désormais mener cette bataille et amener le profil chez nous nous voulons aussi le développement de l'émergence nous voulons satisfaire aussi notre peuple il faut des chemins de fer chez nous nous avons les minerais de fer le mont Sivandrou nous allons transformer cela et nous allons construire des chemins de fer pour qu'il y ait la mobilité entre les préfectures entre les villages pour que le pays du pays de la Guinée augmente c'est ça c'est ça l'économie et tous ces douaniers là moi je vais tous les remplacer par des robots par des machines automatiques ça ne sera pas de l'espèce tu viens tu payes non 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 les dédouanements non ça ne sera pas ça ça sera des machines ça sera remplacé par des machines ça va rentrer directement dans la caisse de l'état la bonne gestion de la république de Guinée je vous jure selon un tout les Guinéens vont sentir cela peut-être que pour eux les affaires ne vont pas marcher je m'en tape le cul mais je veux que l'argent rentre dans la caisse guinéenne vous savez il y a une caisse d'assistance sociale en Guinée le Guinéen doit pouvoir vivre même s'il ne travaille pas on doit aider le Guinéen on doit assister le Guinéen le Guinéen doit percevoir quelque chose à chaque fin de mois même s'il ne travaille pas la Guinée est un pays socialiste la Guinée a une caisse nationale pour aider les pauvres guinéens pour aider les citoyens guinéens si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de voleurs en Guinée que la plupart de nos frères qui sont qui sont qui sont faibles mentalement volent tout le temps c'est parce qu'ils sont ils ne sont pas assistés il n'y a pas d'assistance sociale la Guinée a besoin d'un patriote et non un professeur ni un docteur la Guinée a besoin d'un infirmier patriote pour construire la Guinée et pour aider le peuple de Guinée il y a trop de pagaille dans ce pays il y a trop de désordre dans ce pays il y a tellement de pagaille en Guinée que quand on est en Guinée on a l'impression d'être en brousse au beau milieu des animaux au beau milieu des félins qui cherchent en longueur de journée leur proie il y a trop de désordre en Guinée il y a trop de pagaille dans ce pays là trop de désordre et trop de pagaille il faut débarrasser la Guinée de tous ces rois de tous ces soi-disant rois il faut enlever leur couronne et il faut les mettre devant la justice il y a trop de désordre dans Guinée dans ce pays il y a trop de pagaille je vous jure il y a trop de pagaille ma chère il fait 23h je vais vous laisser mais en vous laissant je vais vous dire que plus la conscience élargit son champ d'action plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête plus il s'instruit et s'éduque plus sa vie s'intensifie plus il s'universalise mais en Guinée on s'approche plus de l'animal que de l'être humain c'est à dire on recule c'est ce qui fait défaut et c'est ce qui fait mal au peuple de Guinée c'est tout les cadres guinéens n'aiment pas la Guinée et il y a des enfants guinéens qui n'aiment pas la Guinée qui aiment seulement le profit leur intérêt vous savez si nous tous on était comme ces gens là je ne serais pas là aujourd'hui devant vous à vous parler de la sorte si vous étiez comme ces gens là vous ne serez pas à l'heure là en train de me regarder mais c'est parce que vous n'êtes pas comme eux je ne suis pas comme eux vous et moi nous voulons le bonheur la paix nous voulons l'organisation en Guinée et nous allons y parvenir ça c'est sûr vous savez je n'aime pas souvent dire que Dieu aide la Guinée je ne veux même pas prononcer le nom de Dieu en ce qui concerne la Guinée il a déjà tout fait il nous a déjà tout donné laisser Dieu tranquille s'occuper à d'autres peuples ok laisser Dieu s'occuper à d'autres situations mais pas la situation guinéenne la invitée et s'occuper à